Bonjour à tous et bienvenue au bureau. Aujourd'hui nous allons jouer à Dragon Run. Nous allons rentrer dans un dangereux donjon et tenter de fuir avec le plus de butins possible pour échapper à un dangereux dragon. Nous allons savoir qui de gros gros, Mathieu, Chaman, Fury ou moi-même, arrivera à s'en sortir le mieux. Attention, le joueur qui perdra en premier lavera les vies du bureau. C'est parti ! Vas-y, maintenant, tu peux nous donner. Je vais distribuer les personnages, c'est ça ? C'est ça. Fais-le sous la table. Allez, je mélange sous la table. Donc au hasard. Au hasard, je fais sous la table. Alors, qui va te servir ? Ah, le nain ! Le pâte, le nain ! Ouais, je suis le pleut. Ah, on a l'éclaireur, elfe en plus. Tu as une de le... Non, mais ça, c'est carrément super violent. Ça, c'est violent. Ça, c'est violent. Je vais me violenter, ça. Bah non, on était un peu... Je suis nu dans un tonneau. Dans Dragon Run, le principe est que chaque joueur va incarner un personnage parmi 7 différents. Donc nous avons le mentaliste, le clair, le voleur, le pleut, la magicienne, l'éclaireur, elfe et le guerrier nain. Donc chacun va avoir un pouvoir bien particulier. Bonjour à tous, moi c'est Dab. Donc vous me connaissez en tant que streamer de vidéo ou alors animateur ludobox. Aujourd'hui, dans Dragon Run, je serai... Le mentaliste ! Alors, quel est le pouvoir spécial du mentaliste ? Tout simplement, à chaque run, donc à chaque fois que le dragon a soufflé ses flammes de l'enfer, j'ai le droit d'engager ma carte, donc la tourner sur le côté, pour piocher une carte chez un adversaire. Si c'est une potion ou une amulette, je lui rends. Si c'est un trésor, je défausse ce trésor et je vais piocher une carte chez un autre adversaire. Donc moi, c'est Fury et je suis une streameuse de jeux vidéo et je suis également ambassadrice pour la marque Acer et Astro Gaming. Donc moi, dans Dragon Run, j'ai joué le nain. Donc j'étais le nain et bon, j'étais pas très contente d'être le nain. Et mon pouvoir, en fait, c'était de pouvoir attaquer le dragon en lançant un dé et en fonction du résultat, je pouvais soit avoir des trésors, soit perdre un point de vie ou soit rien de tout. Je suis gros gros. Dans Dragon Run, où il fallait du coup, il était le dragon, je jouais le pleutre. Alors le pleutre, il a juste un tonneau comme ça et son avantage, donc chaque personnage a un avantage, son avantage au pleutre, c'est qu'il peut pleurer sa mère gratuitement sans avoir besoin de jeter des trésors qu'il a durement gagnés. Donc moi, c'est Mathieu, je finir avec chef adjoint de Bidobox et aujourd'hui, dans Dragon Run, je vais jouer l'éclaireur elfe. Donc ce que fait l'éclaireur elfe, à part voler tous les trésors qui passent parce qu'elle aime bien les bijoux, surtout ceux de chez Chanel, c'est qu'elle peut regarder, elle va un petit peu au-devant les autres, elle peut regarder ce qui se passe dans le donjon, elle peut regarder la première carte du dessus de la pioche de vieux. Donc ça me permet d'éventuellement savoir si ça va bien se passer ou pas. Alors moi, je suis chaman de Ludovox, donc grand Manitou, et puis là, pour Dragon Run, je jouais la magicienne. Et contrairement à ce que d'autres auraient pu dire, je ne suis pas une sorcière, mais bien une magicienne. On va commencer le jeu chacun avec 4 cartes de trésors, puisqu'on a déjà réussi à récupérer quelques trésors dans le donjon. Par contre, on a réveillé un dragon. Donc suivant le nombre de joueurs, le dragon va commencer avec un certain niveau de colère. Donc le principe est simple. Chaque fois que le dragon va cracher du feu sur un joueur, il lui fera perdre un point de vie, et la colère du dragon s'apaisera un petit peu. Chaque fois que le groupe de joueurs réussira à avancer prudemment, et donc se cacher, la colère du dragon baissera un petit peu. Et dès qu'on atteint le niveau 0 de la colère du dragon, celui-ci retourne se coucher. Le donjon est constitué de 10 cartes lieues. Dans ces 10 cartes lieues, nous avons une carte souffle du dragon. Le souffle du dragon va infliger une blessure au joueur qui va le recevoir. Donc comme je l'ai expliqué, baisser également la colère du dragon. Chaque joueur commence côté en bonne santé. Au premier souffle du dragon qu'il recevra, passera en côté blessé. Et au deuxième souffle du dragon, à la deuxième blessure reçue, sera éliminé de la partie. Merci. Ok, alors on va déterminer l'ordre du tour. Donc, enfin du moins le proche joueur, le plus haut score évidemment. 3, 0, 5, 6, 7, 8, 3, 3. Donc, c'est un umberling. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour. Donc ici, je suis un voleur par exemple. Et la première chose que je vais pouvoir faire pour mon tour, c'est d'activer ou non mon pouvoir personnel. Donc si je choisis d'activer mon pouvoir personnel, je vais le tourner de cette manière-là pour représenter qu'il a été utilisé et je ne pourrai pas le réutiliser avant que le dragon ait craché. A mon tour, j'ai le choix entre trois actions. Une seule de ces actions va pouvoir être faite. Donc j'ai le choix entre foncer dans le tas, avancer prudemment ou pleurer ma mère. Alors moi, je regarde la première carte. Tu veux dire ? Là, on n'a pas clair, on a furie. Et puis, je mets fleur en l'air. Non, mais ce n'est pas possible. Pour pleurer sa mère, en fait, ça consiste à se cacher derrière les autres aventuriers et ne pas retourner de carte, donc de quelque part passer son tour. Donc je ne vais pas essayer d'aller chercher d'autres trésors. Par contre, je ne vais pas prendre le risque de me prendre un souffle du dragon. Il va falloir payer une valeur de deux au moins en trésor et ensuite, on passe son tour, on retourne d'une carte et ça va être au joueur suivant de choisir son action. Ok, moi j'utilise la potion de vision. Eh, eh ! Pas forcément besoin. Alors, je vais mettre ça là-dessous. Excusez-moi, le dragon. Et donc, je vais piocher. Alors, tu fonces dans le tas. Je fonce dans le tas. Parmi mes actions, il y a foncer dans le tas. Donc foncer dans le tas, c'est très simple. Je vais prendre la première carte de la pilue et je vais la retourner et j'en applique l'effet. Donc là, par exemple, c'est une carte qui me dit que je peux piocher un trésor. Hop ! Donc je gagne un nouveau trésor que je ne monte pas aux autres joueurs et que je mets dans ma pile, dans ma main. Et ensuite, j'ai le choix de continuer ou non. Donc c'est sur un principe qu'on appelle de stop ou encore. C'est-à-dire, est-ce que je continue pour essayer de choper plus de trésors mais avec une prise de risque à la clé. Ça me permet de piocher une carte. Un trésor. Je refonce dans le tas. Oh non. Ah non, c'est bon, j'en ai quatre. Défossez-vous de sorte à avoir exactement quatre cartes en main. C'est toi qui a dû arrêter ton tour, par contre. Et j'arrête mon tour, malheureusement. Ok, du coup, moi, je vais utiliser mon pouvoir de magicienne pour aller utiliser la carte vision qui a été défaussée, là. Qui me permet d'aller... Attends, attends, attends. J'annule, annulation. Alors, ça, tu peux le faire que quand c'est une potion qui est jouée. Alors, je t'avoue que... Attends. Je t'annule. Ok, ça marche. Ah, bien, t'as la magicienne. Donc, j'utilise une potion de vision. Tout ça pour en arriver là. Merci. Alors, c'est parfait, ça. Alors, donc, voilà. Donc, je fonce dans le tas. Je gagne un trésor. Oh, j'en ai. Et ensuite, je continue à foncer dans le tas. Ah, je récupère une des trois dernières cartes défaussées. Merci pour ta carte annulation. Et puis, donc, je mets un talisman. Je suis invisible jusqu'à la prochaine fois que le dragon crash. Voilà, je suis une magicienne. Un magicien, c'est-à-dire. On peut avoir un magicien qui a pris ça, le son. Et les autres aventuriers poursuivent sans vous. Je ne suis pas là. Ok. Au passage, ça veut dire aussi que je ne peux pas vous jouer des trucs sur vous. À toi. Oui, c'est le truc du mentalisme. J'utilise mon pouvoir. Tu ne peux pas jouer ta potion dégueulasse. Non. J'utilise mon pouvoir et je vais... Une potion... Je suis invisible. Il est invisible. Donc, je vais chez Gros Gros parce que je sens qu'il a envie d'y voir chez lui. C'est un pleutre. Donc, je vais la défausse. Là, je vais pêcher une carte chez Julie. Je suis tellement triste. La partie, elle est tellement bien. Parfait. Et ensuite, pas mal. Ensuite, je n'aurai plus joué encore. Et ensuite, je fonce dans le tas quand on report. Tu es obligé de continuer. Je suis obligé de continuer. Je me casse la gueule dans l'escalier. Et je pioche une carte. Je vois toutes les cartes que du goche. Mais un ferme les yeux. Je pioche une carte. Je continue. La question, c'est ça. Est-ce que ça a été bien fin de télévision ? Le genre, si on ne peut pas pleurer sa mère. Très bien. Tu ne peux pas pleurer sa mère. Mais tu... Ça t'en fait, je sens que... Il en reste deux, c'est ça ? Moi, ça va très bien. Pour le moment. Tu recommences à accueiller le trésor, toi. Il n'en reste que deux. Donc, il y en a forcément une dedans. Il y a forcément le dragon parmi ces deux derniers. La terre droite ne peut pas pleurer sa mère. On peut avancer crudemment. Ou foncer dans le tas. Et du coup, si je veux avancer prudemment, je lance le dé. Il faut que ça fasse quoi ? Il faut payer pour... Ah, il faut payer ? Il faut jeter un trésor. Au moins un de valeur. Et de une pièce ou deux pièces ? Au moins d'une pièce. Au moins d'une pièce ? Ouais. Ouais, c'est le minimum. Donc, je fais ça. Et après, je lance le dé. Ouais. Il faut que tu fasses trois ou plus. C'est bon. Donc, c'est réussi. Donc, le dragon, on s'est planqué derrière un muret. Donc, on ne va pas regarder si ça avait été feinté ou pas. Quand on avance prudemment, l'objectif est d'essayer d'éviter de se prendre le souffle du dragon. On sait qu'il y a dix cartes de lieu. Et là, par exemple, dans nos configurations, il ne reste plus que trois cartes. Donc, je suis sûr que parmi ces trois cartes-là, il y a le souffle du dragon. Le souffle du dragon va me brûler. Donc, je ne veux pas le prendre. Je vais essayer d'avancer prudemment. Pour avancer prudemment, je dois jeter une valeur de au moins une pièce en trésor. Donc, comme dans le donjon, on n'aura pas la monnaie. Là, je vais jeter ma carte la plus faible qui vaut deux pièces. Il reste trois cartes de lieu. Et je vais lancer un des dix. Je dois faire strictement supérieur au nombre de cartes-lieux qui restent actuellement dans le donjon pour réussir à avancer prudemment. Donc, ça veut dire qu'il reste trois cartes. Il faut que je fasse quatre de quatre à neuf pour que ça réussisse. Pour le coup, là, c'est réussi avec un quatre. On sait cacher, tout le groupe d'aventuriers s'est caché efficacement. Donc, la colère du dragon redescend un petit peu et on remélange tout le paquet de cartes. Le joueur qui vient de réussir à avancer prudemment va avoir ensuite le choix, du coup, de foncer dans le tas pour relancer la course dans le donjon ou de passer pour laisser au prochain adversaire le soin de choisir son action. Comme elle a avancé prudemment, si elle veut, elle peut continuer. Tu peux recommencer. Elle peut soit... Je peux jouer une carte ou pas ? Oui. À un moment, il faut avancer prudemment. En fait, ça évite qu'on meure tous. Ah bah oui. Je vais jouer cette carte-là, du coup. Voilà, donc j'annule parce que je ne suis plus invisible. Oh, c'est bien, ça. C'est parfaitement bien. Ça, c'est très bien. Non, mais attends, ça va. C'est bon, la lumière, regardez toutes les cartes, ça suffit. C'est bien, ça va. Tu l'auras eu. Tu penses un tout ou tu peux reconbattre le temps ? Tu l'auras eu gratos, la lumière. Bah, du coup, je suis obligée, là. C'est pas marrant. D'accord. Je ne veux pas que tout le monde s'aime. Voilà. Je l'avais dit, je n'aurais pas de chance. Boum ! Regarde le bon dans ta face. Non, il reste comme à... Comme quoi ? Alors, je pense que je n'ai pas vraiment eu de chance, parce que j'ai perdu rapidement des points de vie et je ne pouvais pas en récupérer. Enfin, j'ai perdu un point de vie rapidement, je ne pouvais pas le récupérer. Et que du coup, c'est vrai que c'était un peu au petit bonheur la chance. En début de partie, vu que j'ai un pouvoir spécial qui me permet d'aller chercher des cartes ailleurs, c'est vraiment d'utiliser dès que je peux pour aller prendre des cartes ou prendre de l'information. Évidemment, si on voit que c'est une potion d'amulette, on sait qu'il y a peut-être une potion ou telle amulette chez cette personne. Ou alors vraiment d'amasser des trésors. Donc vraiment amasser des trésors tout en jouant safe et après, viser suivant le cours de la partie. Est-ce que je prends un truc sur moi ou... Je ne vais pas te le dire. Voilà, à tout le monde, sauf un. Bon, allez, je fais 11 ans, parce que... Non, allez, je fais 11 ans, parce que... C'est un peu de régner, hein. Des fois, ça paye. Et des fois, tu meurs. Ça coûte 4. Prudemment, ça coûte 3. Non, je fais 11 ans. Normalement, tu peux peut-être te guérir. Le joueur suivant ne peut pas pouvoir sa main. Pourquoi j'ai pas de chance ? C'est lui sur 2 qui a trop de chance. Non, c'est juste que tu ne peux pas pleurer par là, c'est tout. De toute façon, je ne pouvais pas. Parfois, tu n'as pas envie de pleurer. Ce n'est pas grave, là, tu peux avancer une chance sur 2, quoi. Non, tu peux envoyer... Ça coûte 2, tu ne vas pas plus. Non, en fait, là, je suis obligée d'y aller. Ça dépend, si tu as des pièces, tu peux... Non, je pense qu'elle n'a pas de pièces. Une carte, là. On a dit à la 1, 2. C'est quand même triste, là. Tu as combien ? C'est triste, c'est la vie. C'est super triste. Tu peux avoir une chance sur 2. Ben, vas-y. Je suis tellement triste. Bon, ben, fleurons. Ah, mais non ! Je paye 2 et je pleure ma mère. Eh oui, lui, ça ne lui coûte pas 2. Ça va retomber sur lui, il y a cette histoire. Non ! En fait, si vous, je pourrais facilement avancer discrètement, mais en fait, avance discrètement. Non, j'ai plutôt envie de cramer le mentaliste, donc je pleure ma mère, à toi. Ah, mais non, 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 ça va faire ça, parce qu'après, ça va tuer Fury, ça sera un peu marrant. Donc, je vais essayer d'avancer de plus d'un. 1. Ça va. 6. Donc, j'ai avancé discrètement pour tout le groupe, pour toute l'équipe. Il est sympa pour toi. Je ne suis plus invisible, c'est cool. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai récupéré mon tonneau. On en parle de ma chance. J'ai trouvé ça très sympa de sa part, surtout que moi, mon but, c'était de viser Dap. Parce que Dap, il était bien dans sa partie et j'ai trouvé ça très sympa de sa part. Bon, bah, du coup, pareil. Ah, là, c'est fight. Le zéro qui tombe. Il suce. Eh oui, ton grand méchant cool, il viendra sans lui. J'ai juste besoin de ce qu'il y a là. Si je m'en sors bien, je peux tuer Ollier. Tue-le. Je vois ce que tu veux dire. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je vois tout à fait le sujet. Et je joue cette carte. La lumière. C'est pour que personne ne peut m'embêter ? Non. Vas-y, regarde tout. Mais ça vaut le coup de tout regarder. C'est ton tour, non ? Là, elle n'a pas encore fait. Ah, elle n'a pas encore fait. C'est en combattant le drago. Du coup, je fais ça. Et je pioche, c'est ça ? Ouais. Je pioche un trésor. J'ai l'impression que c'était un musulman. Mais si, c'est une forme. Ouais, la survie. Je survie avec le crème. Je vais pleurer ma mère. Alors, moi, je pose une redirection et je fonde en retard. Oh non ! Oh, l'assassinant ! L'assassinant ! On ne l'avait même pas vu venir. Je dirige un sou vers un adversaire en pleine forme. Ah. Ouais, en fait, j'avais vu et c'était le petit suspense. C'est gentil, hein ? Ouais, c'est gentil. Par rapport à Umberling, qui jouait l'elfe vicieux, n'est-ce pas ? Ma position était de le voir piocher tous les trésors, ensuite de s'arrêter de piocher parce qu'il avait peur, et d'aller me planquer parce que quand il a peur, j'ai peur. C'est à toi de jouer, je crois, d'ailleurs. Non, 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 parce que là, le dragon a soufflé. Donc c'est à toi de jouer. Ah non, c'est à Oulgy. Donc il faut encore tenir deux tours, c'est ça ? Tu veux nous voler des cartes ? Non, avant, je survis. Donc je vais prendre une carte, mon ami Mathieu, que je vais déposser, et je vais voir une carte chez Julie. Ça, là, tu les gardes moins impressionnées, je trouve. Je vais foncer dans le tas. C'est vrai que j'aurais bien aimé que tu aies. Bah oui, mais moi aussi, j'aurais pas mal aimé. Ah, c'est celle que je voulais. Ah, c'est parfait, ça. C'est tellement bon, c'est tellement dommage. Olivier se défausse pour n'avoir plus que quatre cartes en un. J'étais mitigé, je me suis dit, ah, cool, il aura moins de trésors. Et puis, ah, ouais, bon, ça veut dire qu'il en avait beaucoup. Et puis, la carte la plus basse qu'il a défaussée, c'était un 3. J'étais bien contente que ça lui arrive, enfin. Quand même quatre ? Quatre ou cinq, quatre. Qu'il m'en t'aille, c'est épicier. Ah, c'est toi qui es devant, du coup. J'avoue, là, c'est mauvais pour toi, ça ne pue. Et là, du coup, je vais. À table d'assaut ! Le suicide du nain. C'était annoncé, bravo, votre suicide. C'est toi, c'est tafou ! Alors, donc, il y avait 2 de 1, et le nain vient de décéder. Je lui avais dit que le nain, c'était nul. Mais non, c'est très bien. Non, je ne voulais pas être un nain. J'étais un peu triste d'avoir perdu la première, surtout qu'à la game de test, j'avais gagné. J'avais gagné de très loin, d'ailleurs. Et voilà, donc, j'ai été la première à perdre avec le nain. Comme j'avais prédit, j'avais dit que je ne voulais pas le nain. J'ai eu le nain, mais j'ai perdu. Je craignais un petit peu Fury, même si elle a subi beaucoup. Et quand elle est morte, je me suis dit que ça faisait un adversaire de moins, mais ça faisait une personne de moins entre Olivier et moi, ce qui était compliqué. Je fonce dans le tas. Je récupère une des trois dernières cartes défaussées. C'était un 2, je crois. C'est un 3-1. J'hésite. Non, c'est triste. Pour toi. C'est un peu triste comme partie, c'est qu'on est tous complètement à poil. Sauf celui qui est à la 5. Écoute, j'ai regardé la carte de la défausse. Je vais pleurer ma mère. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Je vais pleurer ma mère. Donc de toute façon, je l'aurai fait. Je pleure ma mère. Non ! Pourquoi vous m'avez fait ça ? Oui, lumière. Même potion de lumière, il n'y a que ça. Vas-y, il n'y a que lumière. Tu as le droit de regarder ce qui va te tuer. Je vais regarder, je fais lumière. C'est vrai, il a fait du gros bluff. Ce matin, il a balancé. En fait, j'avoue. Mais voilà mort en face. Alors ? Ça ne marche pas, c'était un dragon. Oui, c'était un dragon, mais je suis mort. La magicienne est morte. Ouais, je ne suis pas mort. Et je finis encore pont troisième de cette partie avec 0-13 ans. 5 points. 5 points, c'est pas mal. 5, 9, 13, 16. Mais il a trop de chance, ce mec. C'est injuste. Comme on peut qu'hier. Et un pauvre pleut. On peut facile ce jeu, je trouve. Tu ne disais pas ça à la game d'avant. La game d'avant n'était pas fini. Est-ce qu'Olivier devient l'homme à abattre du fait qu'il a gagné deux parties ? Si, et d'ailleurs, je me suis mis à côté de lui, juste à sa droite, parce que, comme je connaissais un petit peu le jeu, j'espérais pouvoir lui en mettre un max dans les dents cette partie, clairement. Le score final est sans appel, j'ai mis une grosse branlée à tout le monde. Alors là, je suis arrivé, j'ai posé les couilles sur la table, et j'ai dit ok, elle est bien, regardez comment on joue. Si, je n'ai pas envie de laver les vitres. J'ai trouvé le jeu très sympa, il est assez rapide, il est facile à comprendre, c'est facile d'y jouer. En fait, et je trouve qu'il y a une bonne interaction entre les joueurs, qu'on peut un peu… J'ai vraiment trouvé le jeu très sympa à jouer en groupe, et je pense que si je devais l'offrir à quelqu'un, je pense que ce serait un beau cadeau pour Noël. C'est quand même très très chouette d'avoir un jeu qui soit aussi intuitif, aussi simple, et qui apporte autant de fun. C'est un jeu qui faut jouer surtout pour le fun, après, il y a quand même un petit peu une stratégie qui se dégage, et je crois que c'est surtout pour l'endeur tout autour de la table que ce jeu me plaît. Ça se joue en 15 minutes, c'est parfait pour une petite pause, voire une pause café, et on s'amuse bien, ouais. C'est un jeu très très fun, qui a l'air assez simple qu'on ait à boire. qui est d'ailleurs assez simple. Mais justement, ce côté interaction, le dragon est tous contre nous, mais en même temps, il faut se méfier des adversaires. J'ai vraiment adoré l'interaction, et peu importe le personnage avec lequel on joue, je trouve vraiment que c'est très très fun. J'ai passé vraiment un bon moment, et je pense que je pourrais passer une soirée à jouer à ça. C'est injuste, voilà, je trouvais ça injuste. C'est toujours Dab qui gagne.